salut à tous c'est frisian j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais ce petit tuto pour montrer comment changer un disque ssd m.2 alors qu'est ce que le standard m.2 c'est une interface présente sur les cartes mères des ordinateurs elle permet de connecter un disque de stockage avec un minimum de latence un maximum de bandes passantes et donc d'optimiser la rapidité et la réactivité de votre disque ssd c'est un format spécifique donc il vous faudra un ssd m.2 et pour les cartes les plus récentes un m.2 nvme il se présente sous forme d'une petite barrette de mémoire avec les composants apparents alors vérifiez bien votre carte mère dispose d'un port m.2 et que celui ci est compatible avec le standard nvme avant d'en acheter il en existe des basiques ou des plus ou moins performants et élaborés qui dispose d'un dissipateur de chaleur avec des designs plus ou moins stylé dans tous les cas je vous recommande d'utiliser un dissipateur thermique car les ssd peuvent chauffer fortement et par conséquent perdre en réactivité et aussi en durée de vie alors ça fait plusieurs années déjà qu'on utilise les disques ssd qui remplace de plus en plus largement les disques durs mécaniques parce qu'ils sont beaucoup plus rapides autant stocker ces données sur un disque classique est encore d'actualité puisque c'est quand même moins cher mais installer votre os votre système d'exploitation vos programmes ou vos jeux sur un ssd est quand même beaucoup plus pertinent afin d'avoir un démarrage de votre pc et de vos jeux beaucoup plus rapide et une utilisation beaucoup plus fluide de tous vos programmes en bref installer un ssd c'est avoir un ordinateur beaucoup plus rapide et fluide si vous ajoutez un ssd à votre pc sans remplacer celui où windows est installé il vous suffira d'éteindre de débrancher votre pc et d'installer le ssd dans son emplacement sur la carte mère par contre si vous souhaitez réinstaller windows sur votre nouveau ssd alors il va falloir créer une clé usb bootable avec le fichier iso d'installation de windows tapez iso windows 10 dans votre moteur de recherche et cliquez sur le site de microsoft télécharger l'outil de création d'image disque une fois téléchargé ouvrez le programme et acceptez les conditions d'utilisation ensuite sélectionner créer un support d'installation et cliquez sur suivant les options recommandées sont sélectionnées par défaut par le logiciel si besoin à changer la sélection puis cliquez sur suivant insérez une clé usb avec au minimum 8 gigas d'espace disponible et sélectionner disque mémoire flash usb sélectionner votre lecteur usb cliquez sur suivant et laisser faire l'outil de création une fois que toutes les étapes sont terminées fermez le programme et retirez proprement votre clé usb alors attention avant d'étendre votre pc pensez bien à sauvegarder les données du disque que vous souhaitez conserver pour les personnes qui n'y comprennent rien au fonctionnement d'un ordinateur et à quoi correspondent les différents éléments qu'on peut avoir à l'intérieur je vous fais une rapide présentation des composants du coup pour ceux qui souhaitent juste voir comment changer le ssd je vous laisse passer au chapitre suivant alors ici on a la carte mère c'est la base c'est un peu comme le système nerveux de l'ordinateur il va mettre en relation tous les composants ensemble et les piloter c'est sur elle que les composants sont fixés et connectés là on a le cpu ou processeur c'est un peu comme le cerveau de l'ordinateur c'est lui qui va se charger de calculer tout ce qu'on va lui demander de faire et tous ces calculs ça crée beaucoup de chaleur donc c'est pourquoi il ya un gros dissipateur thermique et un ventilateur qui lui sont dédiés autour du cpu vient se placer la mémoire vive aussi appelé ram c'est elle qui se charge de stocker les informations en cours d'utilisation pour ne pas avoir les recalculer sans arrêt et que le cpu puisse calculer d'autres informations il existe des configurations en dual chanel qui fonctionne par groupe de deux barrettes mémoire ou en quad chanel fonctionnant avec des groupes de quatre barrettes ici du coup c'est du quad chanel là on a la carte graphique ou gpu celle qui va se charger de calculer les effets visuels à afficher à l'écran elle est principalement utilisée pour les jeux vidéo mais aujourd'hui beaucoup de logiciels exploitent leurs capacités comme les programmes de rendu graphique de montage vidéo ou encore les logiciels de minage de crypto monnaie et pour faire fonctionner tout ça il faut de l'énergie et donc ici sous ce capot on va retrouver l'alimentation qui font de l'énergie à tous ses composants on voit là maintenant que les présentations sont faites on va pouvoir passer au changement du disque ssd m.2 Commencez par éteindre votre pc débrancher tous les câbles et périphériques installez vous sur un bureau ou un plan de travail vous serez plus à l'aise et éviterez de vous tordre le cou pour voir ce que vous faites moi j'ai choisi un ssd de la marque wd pour sa bonne réputation et dans leur gamme black car c'est celle qui tire la meilleure partie des débits de transfert de données possibles avec la norme pci3 il a une capacité de 500 giga et il est actuellement disponible à moins de 90 euros sur amazon vous trouverez le lien dans la description si vous en avez débranché vos disques de stockage de la carte mère histoire de pas vous tromper le disque lors de la réinstallation de windows c'est pas indispensable de les débrancher mais au moins vous êtes sûr que le seul disque qui sera reconnu au moment de lancer l'installation ce sera le nouveau sur lequel vous souhaitez installer windows et au moins vous êtes sûr de pas vous tromper localiser vos emplacements m.2 qui se trouve généralement sur la partie basse de la carte mère il ya des cartes qui n'en ont qu'un seul mais il existe aussi des cartes qui en ont plusieurs le ssd est maintenu par une toute petite vis dévissée là elle est un tournevis cruciforme elle est très petite alors faites bien attention de pas la perdre sans quoi vous ne pourrez plus sécuriser votre ssd dans son logement il ya un léger effet ressort sur le connecteur du ssd pour faciliter sa manipulation retirez l'ancien ssd en tirant sur le côté insérez votre nouveau ssd et remettez la vis en place c'est inutile de la serrer trop fort vous risquez d'endommager votre disque ou la carte mère il faut juste qu'elle plaque le ssd alors pour installer windows insérer la clé usb bootable que vous avez créé précédemment puis démarrer votre pc l'ordinateur va automatiquement lancer le processus de détection des disques de stockage une fois que la liste des disques disponibles s'affiche vous pouvez sélectionner le nouveau ssd et cliquez sur suivant alors attention parfois le nouveau disque n'est pas reconnu c'était mon cas en fait c'est parce que la carte mère de mon ordinateur a quelques années et le ssd est plus récent du coup il a fallu que je mette à jour le bios sur le micro programme de la carte mère pour que le disque soit reconnu et apparaissent dans la liste pour mettre à jour le bios récupérer les références de votre carte mère et rechercher sur internet les mises à jour disponibles suivez alors les indications du fournisseur de votre carte mère pour mettre à jour le micro programme généralement il faut également créer une clé bootable et faire l'installation via le bios je vous ferai une vidéo pour vous expliquer plus en détail comment mettre à jour le bios de votre carte mère l'ordinateur va préparer l'installation puis redémarrer tout seul à partir de là vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider pour configurer vos paramètres windows 10 au début de l'installation le système va vous demander d'entrer votre clé de licence windows vous pouvez tout à fait ignorer cette étape pour l'instant et le faire une fois que toute l'installation est terminée il se peut que l'ordinateur redémarre plusieurs fois mais c'est tout à fait normal et voilà votre nouveau ssd est maintenant installé avec windows 10 dessus si ce tuto vous a été utile n'hésitez surtout pas à me signaler en commentaire à vous abonner et liker la vidéo ça motivera à continuer c'était frisian et sur ce je vous dis à bientôt allez ciao motivera à continuer Sous-titrage ST' 501